comme on est devenu de plus en plus malheureux sous alpha condé l'insécurité l'exploitation sauvage des ressources on est deuxième producteur mondial de la bauxite je sais pas si vous êtes au courant badra moi je n'ai pas beaucoup de choses moi quand j'entends que la guinée est devenu premier ou deuxième producteur mondial de la bauxite moi ça me fait mal comment ça va et marame comment tu vas et bangoura bangoura moi ça me fait mal au coeur il ya des gens qui se réjouissent de ça moi ça me fait mal au coeur par rapport à l'écologie par rapport à l'économie par rapport à que ça nous ça ne nous apporte rien ça nous nage ça ne nous a jamais rien apporté et il faut y réfléchir parce que tous les pays qui exportent énormément sauvagement quand on prend le congo le cameroun la guinée regardez ce qu'ils ont en commun il ya cela ya ce point voilà moi je le prends comme ça la mauvaise nouvelle c'est la dame je n'aime pas trop parler de ce genre de situation mais je vais toucher un petit mot rapidement je n'aime pas trop merci 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 donc cette histoire de viol collectif par les forces du désordre du tout moi je pense que ce genre de situation je vais toujours revenir aux religieux et je vais moi je vais toujours parler d'eux parce qu'ils sont quasi inexistants là où il faut il faut intervenir je pense que ce genre de choses c'est leur travail faut pas attendre que tout se gâte complètement il faut rappeler les forces de l'ordre régulièrement à les forces du désordre à l'ordre régulièrement les religieux sont beaucoup beaucoup mieux placés pour ce genre de choses à ramener à les ramenant vers la religion en leur disant que vous restez musulmans si vous n'êtes pas musulmans salut comment tu vas à c'est toi qui a des s chanel non c'est pas ça c'est toi non il faut m'écrire il faut m'écrire il faut m'envoyer un message s'il te plaît si c'est déesse chanel ou je sais pas c'est pas ça yandy envoie à écrire moi ça pour eux c'est quoi alors il faut m'écrire après là bas tu m'envoies un message parce que ici c'est un peu difficile pour moi tu m'envoies un message je vais regarder walleye à poule dimo c'est toi comment tu vas je me disais j'ai dit mais c'est qui celui-là merci beaucoup il ya quelqu'un qui a fait un montage la fois dernière c'était très bien il m'a mis entre emmanuel macron et alpha avec mon hijab rose là c'était très joli il ya des gens qui m'ont envoyé ça j'ai dit mais c'est qui je voyais pas qui c'est habib comment tu vas tu m'as abandonné il faut m'écrire mon frère de la télé là écrit moi un message de l'autre côté là bas bonsoir bonsoir comment ça va donc moi je pense que que ce soit la justice que ce soit le ministère des femmes c'est à dire conditions féminines et toutes ces choses le ministère de la famille on peut appeler ça comme ça mais à lui aussi c'est ton frère alors là il faut m'envoyer le montage là c'est très joli juste la photo quoi s'il te plaît merci d'avance vous voyez donc toutes ces institutions là on sait comment ça se passe mais moi je pense que même les religieux ils ont démissionné moi je vais souvent de temps en temps les tacler gentiment on n'a pas besoin de les insulter mais ils peuvent beaucoup influencé quand il y a des trucs comme ça qui se passe avant même de temps en temps faire des rappels à l'armée leur dire même si vous ne jouez pas correctement votre rôle de temps en temps essayer d'être correct vous allez dans les maisons vous cassez tout vous brûlez vous renversez les mammites vous violez cela est interdit par toutes les religions on reste en majorité musulmane ça c'est des petites choses qu'ils peuvent faire salut comment tu vas ça c'est des petites choses qu'ils peuvent faire de temps en temps ou régulièrement mais il ne le je pense pas s'ils le font s'ils le font ils ne le font pas souvent vous voyez donc moi je vais toujours ramener la religion dans ces histoires parce que ça peut marcher ça peut donner ça peut vraiment donner parce que dès que tu tu touches ce point sensible quelquefois ça les fait réfléchir sur le coup donc quand c'est souvent quand c'est régulier ça donne ça marche voilà mais ils font pas grand chose c'est vraiment dommage et malheureux ils font pas grand chose et après ils disent qu'on ne les respecte pas comment on va vous respecter respecter les religieux même si moi je suis pas d'accord avec les gens qui les insultent voilà il comment tu vas aller comme salam tu vois vous connaissez les religieux comme ils ont peur de parler de la politique ils peuvent s'adresser quand même aux militaires ils peuvent s'adresser à l'armée à leur façon comme ils savent sortir les sourates là sortir les gros versets là et essayer de de les de les régler avec ça petit à petit donc le côté de cette histoire du bauxite j'avais commencé par là moi cela ça m'écoeure et ça m'inquiète parce que quand alpha son premier discours il a parlé de l'écologie au début il a parlé de l'écologie quelqu'un qui parle de l'écologie et ces gens là ceux d'accord 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 et ces gens là se vente et qu'ils vont faire quelque chose pour l'écologie mais vous détruisez le système l'écosystème salut comment tu vas vous détruisez l'écosystème comment tu vas lutter contre les c'est à dire je ne comprends pas je sais pas si les gens là se rendent compte jusqu'aujourd'hui ce que cette histoire du bauxite a gâché dans ce pays personne n'en profite pas tout cela c'est pour dire que de laisser tomber il y a autre chose rien que l'agriculture peut nous arranger une seule région naturelle on est obligé de répéter la même chose tous les jours une seule région naturelle peut nourrir ce pays on n'a pas besoin de cette histoire du bauxite là c'est creusé partout les villageois se sont déplacés c'est à dire cela joue sur l'écosystème ils le savent ils le savent très très bien mais ils insistent ils insistent vu que ça ne profite pas aux autres c'est à dire à la population pourquoi vous insistez sur cela et puis après c'est à dire c'est comme si tu dis je vais détruire par là et c'est là c'est pourquoi une fois il a dit qu'il va construire des arbres pourquoi construire des arbres au lieu de les planter mais laisse laisse la bauxite là tranquille depuis le temps vous vous rendez compte la cbg est plus âgée que moi la cbg a plus de 40 ans plus de 40 ans la cbg tout le monde le sait ce n'est pas caché mais regardez l'environnement de bokeh bokeh bofa cette zone là à part la cité là c'est à dire quand ils ont besoin de là ils viennent mettre une petite cité comme ça mettre un petit confort la guinée a fait de ça une tradition quand vous allez à Sigiri la saga sa petite cité là bas à l'écart le petit confort est là on règle ça on s'en va on va il faut qu'on essaye de 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 régler cette histoire de sous-sol là il faut qu'on il faut réglementer cela moi je pense que la guinée devrait penser à baisser la production mais au lieu de baisser la production elle augmente de jour en jour et le guinée se vante de cela que ah on est premier producteur on est deuxième producteur on est troisième producteur depuis des depuis des dizaines d'années mais qu'est ce que ça change ça ne change rien donc quand moi j'entends ce genre de choses là c'est inquiétant ça ne peut que nous inquiéter parce que moi je suis sûre que même dans le domaine de la religion je ne pense pas si Dieu a mis tout ça pour qu'on l'exploie puisqu'il paraît qu'on va nous juger avec le sol ou bien creuser ça tout le temps concernant l'affaire de détournement qui circule pardon moi je ne vais pas faire trop trop de commentaires je vais le faire à ma façon ah déesse vision c'est toi comment tu vas il faut m'envoyer ma photo hein je parlais de toi à au frère tout à l'heure tu m'envoies la photo que tu as monté avec Macron et et Alpha là juste la photo s'il te plaît vous voyez il paraît que cette dame a détourné 200 milliards 200 milliards moi je prends cela sous plusieurs formes on va toujours revenir c'est à dire le côté illégal et illégitime d'Alpha c'est à dire beaucoup de choses vont sortir tout ça pour ne pas qu'on parle de ça mais moi je veux que régulièrement ceux qui font des vidéos ou ceux qui se battent quel que soit votre combat quel que soit votre combat il faut toujours rappeler que Alpha est illégal et illégitime c'est à dire il s'est imposé d'accord on ne peut rien mais on peut quand même le rappeler de temps en temps il faut qu'on rappelle cela il faut que de temps en temps les gens ne comprennent que ça là on n'a pas oublié on le sait il n'a pas gagné donc on peut le dire quand même ceux qui sont hors de la Guinée peuvent le dire parce que quand tu es là-bas c'est très très difficile c'est très très compliqué on a intimidé tout le monde serré tout le monde tout le monde est coincé il y a une restriction de la liberté donc c'est très très délicat pour ceux qui sont là-bas il ne faut pas les mettre dans les problèmes ils ont déjà assez de problèmes donc cette dame dont on parle qu'elle a détourné ou quoi moi je pense que tout cela c'est une forme de diversion c'est ce que je pense un premier point un deuxième point il paraît qu'elle a été directrice adjointe de campagne oui mon frère on ne les respecte pas je suis d'accord avec vous même si on ne les respecte pas c'est eux qui doivent se faire respecter vous savez mon frère quand quelqu'un est reconnu de ne pas dire la vérité beaucoup de personnes ne respectent pas les religieux c'est par rapport à ça il faut que les religieux s'imposent avec la vérité parce que ce sont eux souvent les juges ce sont eux souvent les avocats ce sont eux souvent qui ils sont dans tout donc ils doivent s'imposer mais avec la vérité se réconcilier c'est ce que j'ai écrit la fois dans mon dernier la dernière vidéo il faut qu'on se réconcilie avec la vérité qu'on accepte la vérité même si quelquefois ça ne nous arrange pas ça ne va pas dans notre sens et cela commence par les religieux d'abord eux-mêmes l'islam est une très très belle religion salut Hélène comment tu vas ma chérie l'islam est une très très belle religion mais à cause de ces religions des religieux et leurs interprétations c'est devenu comme si c'était une calamité tandis que il y a des méthodes de bonnes méthodes pour sensibiliser les gens pour ramener les gens à l'ordre tranquille, gentiment et que cela puisse arranger tout le monde que les gens soient heureux dans ça et avec sa mère la plupart du temps ils traumatisent ils traumatisent les gens en faisant des rappels on n'a pas besoin de parler de l'enfer on peut expliquer aux gens ce que la Guinée vit aujourd'hui comme ce que le frère vient de dire quand tu es conscient c'est une malédiction qui s'abat sur la Guinée c'est ce que moi je veux qu'on comprenne il faut qu'on revienne à Dieu il faut qu'on il faut qu'on lui fasse appel hé, quand tu bonsoir quand tu demandes moi par exemple tous les jours ou vous donne moi ci donne moi ci donne moi ci donne moi ci mais quand vous demandez à Dieu tous les jours Dieu c'est toi qui m'a créé j'ai tel ou tel problème je compte sur toi pour me guider et pour régler mon problème il ne va pas descendre pour te dire que non voilà la solution de ton problème il va te guider Dieu peut même mettre des obstacles pour ne pas que tu partes par ici et que tu te dises non c'est pas bon je passe par là puisqu'il y a deux chemins il y a deux chemins il n'y en a pas 50 000 quand tu n'es pas avec Dieu tu es de l'autre côté ça c'est une certitude donc le fait de dire que les gens ne respectent pas les religieux mon frère il y a beaucoup de religieux qui ne jouent pas leur rôle correctement énormément tout le monde sait que quand on les donne un petit quelque chose c'est fini tout le monde dit tout le monde le sait même vous qui êtes là vous le savez il suffit d'un voilà et puis c'est les clés ou quand quelqu'un parmi son fils a un poste ou sa fille on promet quelque chose une bourse à l'étranger des études vous voyez que mais quand tu sers Dieu c'est à dire quand tu connais la force de Dieu c'est ce que je dis nous c'est Dieu c'est de la bouche mais quand Dieu t'a enlevé dans certains problèmes tu te dis que personne ne peut t'enlever dans pas de problème si c'est pas Dieu donc le détournement concernant cette dame là moi je peux penser que c'est de la diversion si ce n'est pas de la diversion si c'est la vérité parce que quand on parle des gens il faut décider si jamais c'est la vérité et la directrice adjointe de campagne peut-être qu'on veut se débarrasser d'elle c'est fini parce qu'alpha tout le monde tout le monde le connaît pour ce genre de chose oui Souma Ouro Kanté Dieu même l'islam même c'est l'organisation puisqu'il y a 5 prières par jour il faut respecter les heures c'est une forme d'organisation il faut faire les ambitions pour être propre c'est une forme d'organisation il ne faut pas voler c'est une forme d'organisation il ne faut pas mentir c'est une forme d'organisation il ne faut pas tricher il faut être juste et équitable tout cela ce sont des formes d'organisation il y a des hadiths même qui disent que ne pas remplir sa bouche en mangeant ne pas laver ses dents avec le charbon ne pas faire ça claquer ce qu'on aime là il y a des hadiths qui le disent c'est une forme d'éducation l'islam c'est parce qu'on ne l'utilise pas dans le bon sens quand tu sais que tu dois te réveiller à telle heure si tu n'as pas prié tu dois rembourser ta prière ça veut dire que tu dois payer tes dettes dans la vraie vie c'est parce que c'est pas dans le bon sens c'est tout nous Dieu nous aime plus que ces pays là je peux me permettre de le dire parce que quand Dieu t'aime il te donne la nature c'est ça qu'on a là la bauxite tout ce truc qu'on est en train de bazarder donc cette dame là si elle a pris quelque chose c'est pas la plus grande voleuse parce qu'on sait qu'il y a les nouveaux anciens voleurs juste à côté de là-bas tout le monde les connait et il y a un point très important celui qui est au pouvoir il est venu comme au pouvoir il est venu en volant donc qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire quand les gens volent il n'y a rien d'extraordinaire c'est à dire c'est une suite logique il faut qu'on comprenne les choses c'est pourquoi moi je vous ai dit si jamais Alpha a triché ce n'est pas bon pour le pays accompagnez-moi les têtes de mort de beaucoup de coeur s'il vous plait il n'a qu'à passer sa route quand la vidéo ne te plait pas il y a d'autres vidéos tu vas là-bas quand les gens mettent les têtes de mort vous mettez beaucoup beaucoup de coeur il n'a qu'à passer sa route ça ne s'achète pas rafale, 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 rafale vous faites plus que lui tout le monde fait plus que lui avec sa grosse tête là comme la tête d'Alpha les bandes de voleurs et de malfrats là on n'avait même pas honte quelqu'un qui a volé les élections quand il se met au pouvoir c'est le vol c'est le mensonge qui va prendre hé 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 c'est qui ça ? vous voulez n'en s'emmèner surtout pas parce que vous voulez rien donc moi je pense que tout ce qu'on dit là tel a détourné tel a fait ci tel a fait ça toutes ces choses là sincèrement moi même si c'est la vérité c'est un non-événement qu'est-ce que ça va nous faire ? logiquement celui qui est là il est illégal on n'a même pas fini de régler ce problème là ils vont sortir d'autres problèmes pour que c'est-à-dire on laisse tomber cela on s'accroche au détournement de cette dame l'attendiste il y a plus que cela beaucoup plus que ça il y a les anciens détourneurs qui sont devenus des nouveaux des anciens nouveaux des futurs puisque ce sera le même encore qu'il va récupérer donc moi toutes ces choses là sincèrement je pense qu'on joue souvent avec avec notre mental avec nos nerfs parce que le Guinéens ne va pas aller voir le côté que je suis Adam Sil comment tu vas ? le Guinéens ne va pas aller voir le côté là il va laisser le côté de de tricherie des élections va aller s'accrocher à la dame là ou s'accrocher aux trucs de détournement comme si c'était extraordinaire le monsieur a volé pour venir on n'a pas fini de régler le cas du vol c'est comme quelqu'un qui est assis qu'on a amené au commissariat qui a volé qui se dit maintenant que telle personne a volé là-bas il faut aller le chercher on n'a pas fini d'arranger ton cas d'abord merci ma chérie je pense que c'est une femme j'espère vous voyez ? donc c'est pourquoi quand il y a les trucs là moi je me dis il faut pas trop se concentrer sur ça ok on peut en parler c'est tout mais de temps en temps que ce soit dans les vidéos ou dans les publications chacun a sa façon de se battre vous rappelez ce petit machin là de temps en temps et dis donc écoute mec là où tu es t'es pas à ta place c'est très bien il faut transformer la Guinée en Dubaï ou en Etats-Unis en 6 mois mais tu n'es pas là où tu es parce que ça ce n'est pas une question d'alpha c'est une question d'avenir une question de futur prochainement pour nous pour les enfants pour les autres pour le futur proche ou lointain il faut qu'on se réconcilie avec cette vérité même dans nos familles vous le savez très bien quelqu'un qui est un peu honnête ou un peu véridique personne ne t'aime dans la famille il faut qu'on la religion aussi va avec ça Dieu a horreur du mensonge de plus quand on ment sur lui le Guinéens ment sur Dieu tous les jours oui parce que Alpha est au pouvoir beaucoup de personnes savent qu'il n'a pas gagné beaucoup de personnes le savent mais c'est les mêmes personnes qui viennent s'asseoir pour dire que c'est Dieu qui a voulu c'est Dieu qui a voulu mais il a volé Dieu n'autorise pas quelqu'un à voler je ne crois pas il n'aime pas le vol et le mensonge et quiconque vole quiconque ment tu peux tuer quelqu'un donc quand on voit l'armée quelquefois faire certaines choses c'est une suite logique il n'y a pas comment on appelle ça il n'y a pas de surprise dans tout ce qui se passe après si il y a des gens qui veulent avoir si ça comment tu vas s'il y a des gens qui veulent faire les surprises il n'y a pas de problème mais c'est ce que j'ai dit mon frère ça c'est pas un débat regardez comment il vient d'abord salut salut comment il est venu au pouvoir comment il vient à chaque fois comment il a ses techniques regardez comment il s'est imposé arrêtez les gens n'importe comment pour qu'on s'occupe des arrestations on s'occupe de ça autre chose sort telle a détourné telle a fait ci telle a fait ça chaque fois des nouvelles choses donc on ne se concentre pas sur les cas de viol il y a eu beaucoup de cas de viol beaucoup de cas de viol moi c'était hier c'était hier que quelqu'un me parlait de ça qui n'est même pas peur qui me parlait des cas qui se sont passés à Foulamadina la personne me dit que c'est incroyable que c'est incroyable que un pays musulman les gens sont là ils regardent ça parce que c'est une question de peur les autres ethnies même peuvent dire quelque chose les autres imams des autres ethnies peuvent hausser le temps les prêtres comment on les appelle c'est les prêtres mon père des églises ils peuvent dire des trucs par rapport aux histoires de viol les autres ils peuvent le faire ça peut c'est à dire c'est pas sur l'état que ça va jouer mais sur les comment on les appelle les fouteurs de troupes de l'armée là ça va jouer sur eux ça va jouer sur eux ça peut les rappeler c'est à dire c'est tous moi je pense que tout cela c'est ça la religion aussi la religion c'est pas seulement la prière c'est l'éducation c'est le style de vie c'est le mode de vie c'est l'état d'esprit surtout l'islam mais quand un pays qui se dit 90% les gens sont musulmans on ne fait rien de musulman on n'a pas besoin de faire comme les saoudiens mais quand même le minimum le minimum comment tu vas Moukhtar vous voyez comment tu vas ma chérie ça va ça fait longtemps je te vois pas vous voyez ce que je veux dire et concernant les manifestations moi je vous ai dit je n'ai jamais aimé les manifestations mais je vous le dis à chaque fois il faut que les religieux se retrouvent vous aussi faites passer ce genre de message c'est quelque chose qui nous pousse à bout pour faire appel à Dieu mais je vous dis ça tous les jours vous ne voulez pas comprendre tôt ou tard vous allez me donner raison un pays est comme un être humain un être humain est comme un pays quand un être humain coincé ton instinct de survie ça n'appelle pas ta maman ça n'appelle pas ton papa ça n'appelle pas ton frère quand tu es coincé dernier niveau tu appelles Dieu quelle que soit ta religion tu sens qu'il y a un être suprême qui existe mais à quel moment la Guinée va essayer de faire appel à Dieu on reste à la maison on ne va pas dans les manifestations rien du tout je n'ai pas envie de parler de ça ici mais je suis obligé parce que je n'ai pas 50 000 routes les gens se retrouvent ils font des réunions ok on va faire 15 jours de jeûne national tous ceux qui sont qui ont besoin de justice tous ceux qui ont besoin de la justice divine parce que lui seul sait qui sont les coupables depuis que la Guinée est Guinée la Guinée est basée sur le mensonge qu'est-ce qui se passe exactement le maître du monde de l'univers tu es aussi le maître de la Guinée 15 jours on va jeûner celui qui peut jeûner pendant 15 jours tu jeûnes sans bruit quelqu'un va venir te tuer parce que tu as jeûné ça va te rapprocher plus te tuer et faire des prières un mois passe on dit ok on va se reposer le mois là ceux qui jeûnent les jeudis et les lundis là vous vous continuez les nouveaux jeûneurs là on se repose le mois prochain on gêne encore peut-être une semaine parce que c'est pas tout le monde qui tient ou deux semaines il y a des noms de dieu par exemple il y a Nour ça te guide il y a Fatahou ça te donne la victoire quand je vois les religieux et les marabouts merci beaucoup quand je vois les religieux et les marabouts qui gardent même ces noms là et on les paye pour qu'ils prient pour les gens la nuit je dis mais ceux là ce sont eux qui ont écrit le courant ou quoi ça c'est des trucs qu'il faut donner publiquement aux gens des gens les enfants qui boivent qui se droguent ça marche ça marche quand je vous dis que tout est dans le courant ça veut dire je sais pas comment vous expliquer cela il faut vivre certaines choses pour y croire tous les noms là règle quelque chose tous ces noms là si on fait ça au niveau national même si c'est 3 millions de guinéens entre 3 millions et 5 millions de guinéens au lieu de dire les boeufs là c'est pas bon il faut arrêter ça les moutons là si c'est pas tabaski arrêtez ça les consultations arrêtez tout cela tous les politiciens là tous les marabouts leur ont déjà dit qu'ils allaient être présidents qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait comme boeufs qu'ils ont fait des chiens des chats des moutons ils ont tout fait mais est-ce qu'ils font ce que j'ai dit là eux dire à Dieu de te guider il va te guider il n'y a pas 50 000 routes on va tourner 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 un jour vous allez dire que la dame nous avait dit cela mais il faut pas que ce soit trop tard il faut pas que ce soit c'est le moment c'est pourquoi c'est-à-dire Dieu communique avec nous on veut pas comprendre vous allez comprendre ce que je vous dis le fait que les manifestations soient interdites là les gens vont réfléchir à des solutions beaucoup de solutions mais pendant ce temps ce que j'ai dit là c'est très simple et très facile et très rapide tous les religieux vont vous le confirmer tous vont vous le confirmer mais ça se fait en silence en silence ça se fait en silence sans déranger qui que ce soit ça ne dérangera personne personne ne le saura c'est toi qui le sais avec Dieu mais on l'a dit au niveau national oui essayez de essayez de penser à cela on a brûlé les pneus on a cassé ici on a cassé ça vous allez voir quelqu'un qui réagit chaque fois tu ne réagis plus l'adversaire se pose des questions mais qu'est-ce qui se passe un satanique tu le combats avec Dieu c'est pas autre chose il est sur la route de Satan c'est la seule solution il n'y a pas 50 000 il n'y a pas 50 000 j'ai déjà parlé de ça plusieurs fois les gens ne veulent pas comprendre c'est-à-dire on ne peut pas dire à l'humanité qu'on a amené le Coran pour vous sauver et puis tu t'accroches à la politique sans Coran tu t'accroches à autre chose sans Coran les humains ne peuvent rien faire pour les autres humains essayons cela moi ça me fait énormément plaisir ça me fait beaucoup plaisir cette histoire des manifestations là nous allons réfléchir on va passer à l'être suprême qui peut juger parce que tu te sens comment on appelle ça tu te sens lésé tu sens de l'injustice il y a des gens qui savent que tu es victime mais ils ne vont jamais l'admettre ils ne vont jamais l'accepter mais Dieu lui sait c'est qui le coupable mais on va rester dessus comme ça tôt ou tard vous allez y penser quand vous allez penser à cela vous allez penser à moi ça sera bien oui quelqu'un qui vient d'écrire là que c'est moi qui suis malheureuse Alpha était le plus malheureux il a fui nous sommes malheureux nous sommes venus il y a les malheureux qui continuent à venir avec son ingratitude il y a des gens qui disent de boycotter les produits français celle qui a écrit là que je suis malheureuse je suis la plus heureuse du monde aujourd'hui j'ai découvert la lumière du monde qui est l'islam je prie pour tout le monde de vivre ce que je vis si vous viviez ce que je vis là on serait pas là aujourd'hui on serait très loin ceux qui disent de boycotter les produits français en Guinée le premier produit français en Guinée c'est Alpha qu'on défaut le boycotter Alpha qu'on dé est un produit français une fabrication française c'est à dire attendez un autre président attendez merci beaucoup attendez un autre président mais Alpha qu'on dé la France laissez ça le premier produit à boycotter en France en Guinée c'est Alpha le premier produit français de pure qualité de souche c'est lui donc quand les gens parlent de France et autres et concernant comment on appelle ça le drapeau français il y a des gens qui sont pas contents parce que les gens ont pris ça à l'AB ou je sais pas quoi mais si vous avez un état quel que soit l'état ça aurait pu être n'importe quel pays qui aurait apporté un soutien direct ou indirect en opposition mais les gens seraient contents de ce pays bien entendu bien sûr donc toutes ces histoires de 1958 on est en 2020 nous sommes en 2020 le chiffre 2020 mais nous vivons toujours en 1958 puisque les arrestations les pancartes qu'on a vu avec Gawal ça c'est les techniques de 1958 cela ne choque personne aujourd'hui et ce monsieur Alpha Condé est quelqu'un de 1958 Condé, Condé, je suis satanique oui, c'est dans ça quand j'étais satanique là c'est comme ça que j'ai connu Alpha donc quand j'accuse quelqu'un de satanisme il faut me comprendre il faut me croire c'est comme ça que j'ai su que Alpha est satanique j'ai la liste des sataniques guinéennes du monde j'ai la liste de tout le monde c'est comme ça que je les connais je ne parle pas pour parler donc je sais de quoi je parle mais c'est Dieu qui m'a sorti du satanisme là parce que je voulais parce que j'avais la volonté comme vos Alpha n'ont pas la volonté ils ont choisi ils ont choisi comment on appelle ça la facilité parce que l'humanité pense que c'est avec la facilité qu'il faut faire les choses tandis que Dieu aime les patients et les endurants donc quand on a tellement fatigué Alpha dans la politique c'est pourquoi en politique rapidement on balance du côté de satan très très rapidement parce que quand on te fatigue prison et autres tu te commences à aller dans certaines techniques dans certaines pratiques dans certains pays on sait qu'il a fait le Burkina quel pays Alpha n'a pas fait ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? la plan de bain